Coucou mes belles, j'espère que vous allez bien On est dimanche 11 décembre, aujourd'hui il est à peu près dans les 10h55-57 Donc bienvenue dans ce nouveau vlog, vous allez vous dire mais tu arrives d'où là ? Donc il s'est passé énormément de choses, je vais faire un petit disclaimer de 3-4 minutes Je vais essayer d'être très très rapide, je déteste broyer du noir, voilà tout le temps la même chose Il s'est passé beaucoup d'événements cette année, il y a eu beaucoup de choses qui ont fait que je n'avais pas envie de faire du Youtube pour l'instant Même si Youtube est vraiment ma passion, voilà c'est vraiment si vous avez une passion, c'est le dessin, la musique etc Moi c'est Youtube, faire du montage, être derrière mon ordinateur pendant des heures jusqu'à ce que le jour se lève le lendemain C'est ma passion, c'est ce qui me plaît et je pense que cette année j'ai pris une grosse claque et je me suis dit mais attends meuf Ça fait 4 ans, ça fait 5 ans que j'ai cette chaîne, 5 ans je crois oui depuis 2016 que j'ai cette chaîne Ça fait 5 ans que j'attends que ça me tombe dessus mais je me dis si tu fais pas les choses ça tombera pas dessus Voilà donc je suis quelqu'un qui a le syndrome de l'imposteur, j'ai peur, je me fais des angoisses, je me fais des crises d'angoisse Je suis pas quelqu'un qui fait des vidéos bâclées etc donc c'est pour ça que je travaille énormément de montage Et des fois quand je vois le temps que je passe derrière et que je vois le retour Je me dis peut-être que les gens n'aiment pas ce que je fais mais en fait ça n'a rien à voir, c'est juste que je ne laisse pas le temps au temps Donc cette année ça a été une année très compliquée je pense pour tout le monde avec les restrictions, avec tout ce qui s'est passé c'est la merde Je vous cache pas que entre la perte de mon taf, mon nouveau taf que j'ai commencé, maintenant je pars en déplacement donc je suis très fatiguée Mais je me dis ça peut être grave cool de vous emmener avec moi, avec ma caméra etc surtout que c'est plus du vlog que je fais Que des vidéos derrière caméra J'ai vraiment mis beaucoup de gens de côté que j'ai éloigné de ma vie, simplement pas par des histoires mais par besoin Parce que je me rendais compte qu'il n'y avait plus ce truc là avec certaines personnes et que je préférais faire mon chemin de mon côté En sachant que je le dis à chaque fois je suis quelqu'un de très 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 solitaire, j'aime être seule, c'est mon plaisir Je n'ai pas de honte d'aller me faire un restaurant seule ou faire les magasins seule ou aller seule C'est pas parce que je manque d'amis parce que j'en ai, c'est simplement parce que j'aime être seule Comme j'aime des fois passer des moments avec mes amis J'ai découvert également récemment que je faisais de l'alopécie suite à tous les événements que j'ai eu Donc en 2020 le coma de ma mère pendant le Covid Le décès de mon meilleur pote l'année dernière qui me fait encore beaucoup de mal Il y a eu beaucoup de déceptions autour de moi, beaucoup de trahisons également Mais voilà je ne suis pas à plaindre, je pense que tout est une leçon Ma rupture également qui a été compliquée Derrière mon déménagement qui m'a causé beaucoup de fatigue, beaucoup de stress Mon précédent scam, mon licenciement, enfin bref tout cette merde là regroupée Ça a fait une explosion qui a fait que j'avais envie d'être seule, de m'éloigner des réseaux J'ai désactivé mes réseaux pendant un certain temps Après je suis revenue, après je suis repartie, après je suis revenue Mais là en fait je me sens vraiment bien apaisée Je travaille sur moi depuis quelques temps Et vraiment, mais merci Seigneur Parce que je pense que moi qui suis très croyante Là où il y a quelqu'un qui vous guide et qui vous dit ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire Fin de mon speech Aujourd'hui je vais faire mes ongles, je dois faire mes ongles, ma valise Je dois préparer donc un peu mes affaires Continuer à garder ma maison rangée Parce que je veux vraiment partir, parce que je pars mardi en France Je vais aller dans un magasin qui n'a pas loin de chez moi Qui est du côté de Pécam De manière à m'acheter Parce qu'en fait j'ai pas mal de vernis Mais en fait je voulais vraiment un vernis vraiment Christmas Ou un truc différent que je n'ai pas Et généralement je commande mes vernis sur AliExpress mais là ça n'arrivera jamais à temps Donc je me dis je vais aller chez le supplier Un truc de nails, enfin d'ongles pardon Et c'est un fournisseur Voilà en gros un fournisseur Donc je vais aller là-bas, j'ai 2-3 petites conneries à acheter Genre par exemple Des limes, des choses comme ça Et comme ça je vous mettrai tous les liens en barre d'infos Donc n'hésitez pas à aller checker, à cliquer Ah oui et j'ai obé de vous dire Lundi soir j'ai ma Christmas party Donc vu que j'ai un nouveau téléphone je vais filmer avec Parce que franchement la qualité elle est top Et comme ça je vous emmènerai un petit peu avec moi A ma Christmas party Après j'ai demandé l'autorisation également A mes supérieurs hiérarchiques Si je pouvais filmer au travail Donc tout est bon Je dois juste faire un petit email pour leur demander Leur expliquer un peu le contenu de ma chaîne etc Mais vu que j'ai une entreprise qui est très Gossip girl, très cool, très jeans Et ben je pense que ça le fera Donc comme ça je pourrais vous emmener en déplacement avec moi Je pourrais vous emmener au bureau avec moi Comme ça toutes mes collègues de mon unité Elles vont être en mode Youtube etc Vu qu'elles sont toutes excitées déjà Et impatientes que je ramène ma caméra Mais vu les nouvelles annonces de Boris Johnson Ça sera un petit peu retardé Mais c'est pas grave Je vais avoir plein de contenu à vous filmer Et je voulais aussi vous dire merci beaucoup Parce que j'ai beaucoup de soutien J'ai beaucoup d'amour Je reçois beaucoup d'amour de votre part Et ça fait plaisir, ça fait du bien Merci d'avoir regardé cette vidéo Donc là je viens d'arriver à Pekam Et je suis choquée vraiment le dimanche ici Je sais pas si vous savez Mais même les coiffeurs sont ouverts Donc Pekam en fait à la base Avant c'était vraiment le ghetto C'est un quartier assez spécial Mais moi j'aime beaucoup Parce que vous trouvez pas mal de choses pas chères Il y a mes magasins préférés de cleaning Et il y a mon nail supplier Qui est, qui est Je sais pas où il est Donc voici Hollywood Nails and Body Supplies Donc c'est là que je viens chercher mes produits Donc c'est à Pekam Vous avez pratiquement tout comme ça Vous avez tout ce qui est acétone Etc Donc ça c'est super Parce que c'est pas excessivement cher L'acétone il est à 6 pounds Alors que normalement Il est beaucoup plus cher que ça Vous avez les crèmes pour les mains Vous avez les crèmes OPI Et ça je l'ai aussi C'est trop bien Et vous avez les gros formats comme ça Sur un monsieur qui tient le magasin Qui va me parler des nouveaux produits Alors j'adore cette marque Je sais pas si vous la connaissez Victoria Vigne Mais ils font des trucs super sympas Et genre ça c'est des C'est des Genre vous mettez ça dans une machine Ou quand vous allez faire le scrub Et franchement Les prix Victoria Vigne Moi j'adore Parce que c'est pas cher du tout Vraiment Cette parante 30 C'est vraiment top J'adore cette marque Là c'est top Parce que c'est exactement Ce que je cherchais Parce que j'en ai plus J'ai plus et moins Là vous avez même Différentes formes Comme ça J'adore 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 ce magasin Je t'en ai tout acheté Et vous avez Il est comme ça aussi J'adore ce magasin Là vous avez toutes les couleurs Donc ça c'est vraiment normal Là vous avez tout ce qui est Nail, Polish Je sais pas si vous vous rendez compte Tout ce qu'il y a Mais c'est un truc de faux J'adore ce magasin J'adore cette marque C'est celle-là Qui l'utilise dans les salons de mails La plupart du temps Et franchement C'est une super marque Franchement Je veux me régaler Vous avez pris mes testeurs Et j'ai pris Ceux que j'ai déjà Pour comparer En fait Là du coup Je suis chez Nandos Je me suis arrêtée Parce que Quand je suis partie en déplacement On n'arrêtait pas De manger Nandos Avec ma compagnie Et du coup J'ai collecté Beaucoup de De Poins Donc du coup J'ai mangé pour Gratuit Franchement Nandos de Pekam Il est super cool Je t'ai jamais vu Donc là je vais manger Après je vais rentrer Je me suis acheté des collants Également Chez Primark Et Après je dois rentrer Faire ma valise Mes ongles Et voilà quoi Et après demain Je taffe un peu Et après on a la Christmas party Good morning Donc On est mardi là Donc hier J'ai absolument pas pu vlogger Parce que j'ai couru Droite Gauche Pendant ma pause Du midi Je suis partie Je sais pas pourquoi J'ai la voix cassée Du coup Je vous disais Que je suis partie Hier Faire ma séance de laser Entre ma pause de midi Donc du coup J'étais dans le rush complet Après on m'a donné du taf à faire Alors que j'étais chez moi Je me suis dit Bon ça va être calme aujourd'hui Donc on m'a donné du taf à faire Après j'ai dû me préparer Parce que j'avais une heure de transport Pour aller à l'endroit Où il y avait ma Christmas party J'ai même pas pu filmer ma préparation J'étais tellement à la bourre J'avais au moins 40 minutes de retard Surtout que ma pote m'a dit La dernière entrée Elle a 19h Alors que pas du tout Donc elle m'a mis une pression Je me suis mis une pression Et tout Mais bon bref C'était super cool C'est vrai que franchement J'ai pas à complain Mon entreprise C'est vraiment Les gens sont gentils J'ai pu parler avec des gens Avec qui je ne parlais jamais Qui m'ont dit Vraiment des super belles choses J'ai rencontré vraiment des gens super dans mon entreprise Avec qui je n'avais jamais parlé Et j'ai eu là les compliments Des gens qui pensaient des choses bonnes sur moi Bon sûrement il y en a qui pensent des choses négatives Mais des gens qui pensaient des bonnes choses sur moi Qui ne m'ont jamais dit Avec qui vraiment Je n'ai même pas échangé un bonjour Donc je suis grave contente Ça m'a fait grave plaisir vraiment Puis tout le monde m'a vue Pimpante Alors que vraiment Comme je disais tout à l'heure Dans ma story insta Je vais au travail vraiment en mode Balais couilles Bon je me maquille Mais je m'habille vraiment en balais couilles Et là vraiment J'étais pimpante Donc ça a surpris tout le monde En mode waouh et tout Mais tout le monde était beau Tout le monde était bien apprêté C'était trop cool Donc là je suis en train de terminer ma valise Je suis en train de ranger chez moi Et après je vais prendre La direction de l'aéroport Je pense vers les 14h Sachant que je décolle à 17h Je partirai à 14h de chez moi Je vais arriver à 15h là bas Je pense que ça sera bon Il va falloir que je calcule A peu près combien de temps Mais que je sois à l'heure Donc en fait Je sais pas Si j'avais vu cette astuce sur TikTok En gros Quand vous arrosez vos plantes Parce que franchement Quand je suis arrivée dans cet appartement J'ai négligé complètement mes plantes Et donc j'ai vu sur TikTok Cette astuce Comme quoi Il faut mettre de l'eau Dans un bol Et plonger vos plantes Et les arroser par le dessous Et franchement Ça va faire un mois et demi Que je fais ça Écoutez J'ai plus de moisissures sur le dessus Parce que j'ai quand même Sachant qu'on est en Angleterre Beaucoup d'humilité Et franchement Ça marche super bien Donc là Je vais rentrer dans l'avion Et on se dit Dans Deux heures Rendez-vous en France On est samedi 18 Il est approximativement 16h et quelques Franchement on est passé de mardi à samedi C'est du n'importe quoi cette semaine Mais c'est pas grave Parce que j'ai dit que je ne mettrais vraiment pas la pression Vous m'avez vraiment demandé de revenir Et je voulais vraiment revenir avant cette fin d'année Donc c'est pas la semaine la plus folle En sachant que j'ai travaillé mercredi, jeudi chez moi Et que là je suis désormais en vacances Donc ça sera un petit peu mieux la semaine prochaine Je suis vraiment 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 impatiente De rentrer en Angleterre Parce que c'est vrai que je me rends compte Que j'ai vraiment ma vie là-bas Mes habitudes, tout est là-bas Même si je suis super contente d'être avec ma mère J'aime énormément Bah être chez moi Voilà pour moi vraiment chez moi maintenant C'est l'Angleterre et nulle part ailleurs Chaque fois que je viens ici je suis contente Mais dès le lendemain j'ai envie de rentrer chez moi D'avoir ma petite routine Surtout que là Maintenant ils ont mis des nouvelles restrictions Pour ce qui est l'Angleterre et la France Donc maintenant uniquement les passeports français Sont autorisés sur le territoire français Depuis ce matin Donc samedi matin Et désormais également pour le Royaume-Uni Uniquement les personnes et un passeport britannique Ou une résidence au Royaume-Uni en fait Donc l'un ou l'autre c'est pas un problème pour moi Donc c'est pour ça que je me dis du coup Si ma mère veut venir me voir ça va être un peu compliqué Donc je vous cache pas que ça m'a un peu Ça me plombe en fait Donc c'est chiant, c'est fatigant Parce que là maintenant quand je rentre en Angleterre Il va falloir que je me fasse une troisième dose Donc je me dis Ça s'arrête jamais en fait C'est vraiment tout ce qui se passe dans ce monde là Actuellement ça s'arrête jamais Mais c'est pas grave Ça fait partie de la vie Vous aurez des vlogs un peu plus intéressants que certains Et puis c'est tout quoi Mais je voulais vraiment 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 poster Avant la fin de l'année Parce que je me dis Je veux vraiment voilà repartir sur de bonnes bases en 2022 Me faire une liste de choses que je veux faire pour l'année prochaine Et j'en ai déjà Alors si jamais vous voulez une vidéo de mes résolutions pour l'année prochaine N'hésitez pas à me le dire J'ai eu pas mal de rendez-vous médicaux cette semaine Donc j'avais rendez-vous chez le dentiste J'avais rendez-vous chez le médecin J'avais rendez-vous chez un docteur pour faire un Doppler pour mes jambes Enfin parce que je suis en train de chercher Qu'est-ce qui se passe par rapport à mes jambes Parce que ça fait deux ans que j'ai énormément de bleu Donc c'est rien qui concerne ma circulation Flébite ou quoi que ce soit Donc je suis encore en train de chercher J'ai fait une prise de sang Sauf que j'ai résultat que le 27 Enfin bref vraiment ça a été une semaine J'ai couru droite à gauche Donc c'est un petit vlog tranquille de retour Mais je pense que je vais vraiment attaquer les vraies vidéos Quand je serai chez moi Je pourrai en faire certaines derrière la caméra Mais voilà ma première résolution 2022 C'est de me tenir à Youtube De ne plus avoir peur D'arrêter de laisser mes peurs me guider Et d'aller de l'avant Et de faire ce qui me rend heureuse Et ce qui me plaît Donc j'espère que vous serez toujours là Pour me suivre Et vous êtes toujours là A me suivre et à me supporter Et ça me fait grave plaisir Je vous l'ai déjà dit en début de ce vlog N'hésitez vraiment pas à commenter S'il vous plaît Moi j'adore lire vos commentaires C'est ma passion Donc n'hésitez pas à commenter Même si c'est un coeur Ou quoi que ce soit N'hésitez pas à m'envoyer un petit commentaire A me laisser un petit like Et en tout cas On se dit la semaine prochaine Je pense peut-être pas que je posterai le dimanche 26 Parce que ça sera le retour de Noël Mais si jamais vous voulez que je poste le 26 N'hésitez pas à me le dire Parce qu'il va pas se passer grand chose pour mon Noël cette année Mais ça n'empêche pas que j'aurai des choses à vlogger la semaine prochaine Donc je vous fais des gros bisous Et comme d'habitude Ne vous inquiétez pas Je ne vous oublie pas Et surtout je vous dis à bientôt Bye Bye